Je m'appelle Axel, j'ai 20 ans, je suis originaire de Rissorongis. Aujourd'hui je vais au restaurant du Bistrot de la Gare à Evry-Courcouronne au niveau de la gare Val-de-Seine pour rencontrer Joaquim, cuistot portugais et avec lui nous allons apprendre à cuisiner deux plats typiques de là-bas. Bonjour. Bonjour Joaquim, Axel. Bienvenue au Bistrot de la Gare. Je suis venu ici pour en apprendre un peu plus sur votre restaurant. Oui. Donc j'aimerais savoir quelle sorte de nourriture faites-vous ? Ici on fait de franco-portugais, donc la morue, de poupe. D'accord. 200% portugais. Ok, ça marche. Quelle recette allons-nous apprendre ? Je peux vous proposer un mignon au palourde et une morue à braga. Ok, donc deux plats nous attendent. Deux plats, voilà. Deux plats nous attendent pour ça. Ok ? Je vous suis en cuisine ? Bah, suivez-moi. Allez. On va faire ça. Donc ça c'est une darte de morue qu'on va d'abord la passer par la farine, après dans les oeufs et dans la farine et une fois fait on va la poêler. Alors moi je suis ce qu'on appelle une quiche en cuisine. Alors je suis nu. Je cure des pâtes dans de l'eau quand même. Ardente. Ardente, bien sûr. Même à l'école t'as jamais mangé de la branda de morue ? On m'a toujours prévenu la morue ça pue. Ouais voilà. Donc je sais pas, j'ai jamais osé y goûter. Donc sans la morue, il dit moi ça pue. Ça va, ça sent pas si mauvais que ça. Hop, je suis fin prêt. Prêt pour la prostate ? Tu l'as grand. Tu l'as en farine bien dans la farine. Pas comme ça, sinon la farine va s'envoler. Et maintenant tu la repasses dans la farine. Doucement. Sur les doigts. Je vais finir, je vais finir. Je vais finir parce que j'ai peur de toi. De l'huile d'olive. Hop, petit peu d'olive noire. Donc on enlève la morue. Hop, on la met là. Ok, elle va frire tout doucement. Et la brode, comme ça. Donc ça, c'est le filet mignon des portugais. Pili pili. C'est piquant, c'est un piquant. Quelques petites gouttes. Donc là on va redresser l'assiette. Ok. Donc nous, nous avons des assiettes ovales comme ça. Un peu comme à la Top Chef. Comme la Top Chef. Donc là, par exemple, le poivron ici. Non, non, on va pas faire ça. Non, pas comme ça. Faut juste que ça donne envie. Les gens, ils disent, waouh. Vraiment, ma petite darde morue. Elle est magnifique, franchement. Voilà, moi je peux pas m'empêcher de faire la française. Je le fais minutieusement. Tu fais bien. Je m'applique. Franchement, moi qui n'aime pas les trois quarts de ce qu'il y a dans l'assiette, là j'ai hâte d'y goûter. Donc là, je mets de l'huile au lit. 10 centilitres. Tu me dis stop. Oui, oui, je vous dis stop. Allez, vas-y. Encore, 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 encore. Stop. Dès qu'on démarre la cuisson du filet, on prend les pommes sautées. C'est ce qui met plus de temps. Et on les redémarre à l'huile. Tu la remets tout doucement pour pas te brûler. Tu fais glisser. Doucement, doucement. Tu vois, elles sont belles. Comme ça, ouais. Ok. Voilà, tu peux. Voilà, hop. Deux, trois gouttes. C'est assez doux. Donc on essaye de mettre de l'acidité dans le plat. M'chit, pchit. Madame, notre repas est prêt. Et voilà, mon petit Excel. Donc, l'œuf mignon au Palourdes et la morue à braga, conseillé, une petite avreda. Aller, je goûte, c'est parti. On commence. Voilà, le verdict. On commence par les petits chips. Le plat que je mangeais quand j'étais enfant, ado. Ma mère, ma grand-mère, la famille, ma propre famille. C'est un plat qu'on faisait le dimanche. Parce qu'auparavant, la morue, c'était un poisson qui n'était pas cher. C'était donc le poisson des pauvres. Un peu comme les pizzas en Italie, quoi. D'accord. Aujourd'hui, non, il faut gagner beaucoup de l'argent pour pouvoir manger de la morue. C'est un poisson qui est devenu très cher. Et à l'époque, c'était le poisson qu'on mangeait tous les jours, si on voulait, parce que ce n'était pas cher. Fais un chin-chin. 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 Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir à partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501